Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'octobre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à toutes les balances. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas d'abord à aller voir sur mon site internet pour avoir toutes les informations. Que ce soit sur mes guidances en cartoumancie ou sur les analyses astrologiques que je propose. Alors donc, je vous fais cette guidance le jour de la nouvelle lune en balance. Donc ça risque d'être intéressant. Je mélange juste l'oracle Rumi. Donc pour avoir votre message principal de ce mois d'octobre. Pour les balances au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024. Bon, vous avez le cœur cosmique. Donc cette carte, elle parle d'amour. Elle parle du fait de vous défaire en fait du passé. Que ce soit de schéma passé, mais que ce soit aussi d'une relation passée, voilà, qui ne vous correspondait plus. Et puis de vous ouvrir en fait à l'amour vrai, déjà envers vous-même et aussi envers quelqu'un d'autre peut-être. Une nouvelle relation. Ou alors, il peut y avoir éventuellement des changements importants au sein d'une relation déjà existante. Voilà, là, c'est vraiment une carte qui apporte le changement bénéfique. Ça vous dit aussi, pour les célibataires, qu'il peut y avoir une nouvelle relation qui arrive. Une belle relation. Donc voilà, c'est vraiment des belles énergies. Alors, donc avec le tarot, pour les balances au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024. Bon, ben, c'est clairement votre énergie. Alors, avec... Pardon, pour les balances au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024. Pour les balances au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, le nouvel amour. Alors, avec cette carte de la justice. Non, ce n'est pas étonnant pour vous, les balances qui cherchent vraiment un équilibre en toute chose. Alors, avec ce set de pentacle. Le set d'épée. Le set d'épée. Le 5 de bateau. Le fils de coupe. Le 4 de bâton. Le fils de pentacle. La grande prêtresse. Le 3 d'épée. L'impératrice. Alors, au début du mois, vous avez peut-être une décision à prendre. Vous avez peut-être, voilà, un équilibre à retrouver, que ce soit à l'intérieur de vous, mais aussi dans une relation. Vous avez peut-être des limites à mettre avec une personne. Voilà, il peut y avoir éventuellement là des mensonges, des cacheteries, des non-dits. Et puis, peut-être que ça fait longtemps que ça dure, cette situation. Et puis, en fait, ça vous bloque de ne pas être avec quelqu'un qui est dans l'honnêteté. Ou alors, ça vous bloque de ne pas dire certaines choses. Il y a peut-être aussi ce besoin de voir les choses d'une manière différente, pour arrêter de vous mentir à vous-même aussi. Alors, avec ce 7 d'épée. Ouais, donc, l'as de coupe. Il peut y avoir des sentiments qui ne sont pas exprimés. Ou peut-être qu'il y a une personne de votre entourage où vous vous disiez que vous n'étiez pas intéressé par cette personne. Et puis, en fait, oui. Alors, avec cette mer de pentacle. Bon, là, il y a quand même... C'est exactement ce que je vous disais avec cette carte-ci. C'est qu'il y a quand même ce besoin, oui, je pense, de mettre de la limite avec une personne. Ou de rompre ou de couper en lien. Peut-être de couper les ponts avec une personne du passé. Avec qui c'est conflictuel. Ou alors, les choses ne sont pas claires. Et puis, ça vous fait perdre pas mal d'énergie. Il y a tout le temps des disputes ou des désaccords. Ou voilà, il y a vraiment ce besoin de mettre des limites avec une personne. Ou alors, ça peut être ce besoin d'arrêter, peut-être de fonctionner d'une certaine manière. Parce que, ben, ça crée des conflits. Donc, bon, en balance, il y a pas mal de choses en ce début du mois d'octobre. Donc, comme je vous ai dit, je vous fais cette guidance le jour de la nouvelle lune en balance. Et vous avez Mercure dans votre signe. Vous avez le nœud sud. Et donc, évidemment, le soleil. Donc, ça fait déjà beaucoup de choses. Mais vous avez aussi la lune noire. D'accord ? Donc, il se passe beaucoup de choses dans votre signe. C'est intense. Et la lune noire et lune au sud, je vous rappelle que ça vous demande justement de vous défaire de quelque chose ou d'une relation pour pouvoir aller vers ce qui vous correspondra beaucoup plus. Et en l'occurrence, là, c'est vraiment expliqué à la fin du mois. Donc, vous êtes vraiment en plein dans ces énergies, voilà, qui concernent aussi l'astrologie. Donc, n'hésitez pas à regarder ma guidance sur la nouvelle lune du 2 octobre parce que ça pourrait vous parler, là. Alors, il peut y avoir ce besoin de vous défaire dans un schéma de comportement ou alors dans, oui, peut-être de, comment dire, d'une tendance à fuir aussi. Peut-être que vous avez peur de vous engager dans une relation ou alors que vous avez vraiment besoin, eh bien, voilà, de voir la vérité en face par rapport à une relation, d'admettre que cette relation n'est pas ce que vous désirez pour vous et puis qu'il est temps, en fait, de construire peut-être une relation avec quelqu'un d'autre ou alors, tout simplement, eh bien, vous ouvrir à une nouvelle rencontre ou voilà, quelque chose comme ça. Alors, avec ce fils de couple, parce que le fils de couple, c'est, waouh, bon, ben, j'allais dire, c'est une déclaration d'amour, mais avec le 2 de couple, c'est vraiment, il y a quelqu'un, là, qui va vraiment vous dire qu'il veut s'engager avec vous, hein. Donc, je dis il, le quelqu'un. Donc, ça peut être un homme ou une femme, mais bon, là, c'est vrai que c'est une énergie masculine, en tout cas, qui sort. Donc, là, il peut vraiment y avoir une proposition d'engagement, il peut y avoir une déclaration d'amour, il peut y avoir une belle rencontre, là. Donc, voilà, il y a vraiment le fait de recevoir une proposition. Et puis, du coup, vous, vous allez vraiment devoir être à l'écoute de vous-même et de comprendre qu'est-ce qui vous bloque, en fait, pour pouvoir vous engager avec cette personne. Là, il y a l'air quand même d'y avoir un schéma répétitif à l'intérieur de vous qui vous auto-sabote, en fait. Donc, voilà, à vous de voir comment ça peut se traduire à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez tendance à vous surprotéger et puis, du coup, vous fermez votre cœur même à la bonne personne. Peut-être que vous avez peur du changement parce que, voilà, s'engager dans une relation, ça amène du changement dans votre vie. Et puis, peut-être que vous avez peur de ce changement-là. Voilà, il peut y avoir cette résistance par rapport à une relation passée. Vous ne voulez peut-être pas vous défaire complètement d'une relation passée. Et puis, du coup, vous ne donnez pas la chance à une nouvelle relation qui serait bien plus adaptée. Donc, voilà, ça peut vraiment se traduire de plusieurs manières. Et puis, sinon, si ce n'est pas à l'intérieur de vous, il y aura besoin de prendre du recul pour, en fait, y aller doucement. Donc, de ne pas être dans la précipitation et puis, pour pouvoir construire quelque chose de stable et durable, eh bien, vous aurez besoin de prendre le temps parce que vous avez peut-être besoin aussi de guérir, de digérer ce que vous avez vécu dans le passé au niveau relationnel. Voilà, donc pour ne pas que cette nouvelle relation soit une relation pansement, en fait, eh bien, vous aurez besoin d'y aller doucement pour avoir le temps de guérir de ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, avec ce 3 d'épée, voilà, donc ça vous demande vraiment du temps pour, justement, guérir de ce que vous avez vécu dans le passé. Donc, le 3 d'épée, c'est vraiment les blessures émotionnelles. C'est vos souffrances qui sont à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de guérir. Donc, là, avec la carte de l'impératrice dessus, il y a vraiment cette notion d'être dans la compassion avec vous, dans la douceur et puis, vraiment, de prendre le temps de vous réparer, en fait. Alors, avec ce 8 de coupe, l'as de coupe. Deux de coupe. Hum, ouais, je vous dis, il y a un schéma d'auto-sabotage où vous empêchez de vous ouvrir à une relation avec ce père de pentacle. Et pourtant, ce père de pentacle, c'est quelqu'un qui est vraiment motivé à être avec vous. Il a plein de bonnes intentions. Donc, c'est vraiment, je pense, à l'intérieur de vous. Il y a un blocage. Vous vous bloquiez tout seul ou toute seule parce que vous avez souffert dans le passé. Mais c'est une autre relation. Donc, ça ne sera pas pareil que votre ancienne relation. Après, voilà, si vraiment vous prenez le temps de guérir vos schémas répétitifs à l'intérieur de vous, il n'y a aucune raison que l'histoire se répète, vous voyez, avec cette relation, cette nouvelle relation. Avec ce 8 de coupe. Ouais. C'est ça, vous avez vraiment besoin de digérer, en fait, une rupture passée. Ça, c'est, ça vous prend peut-être un peu de temps pour le faire, mais c'est OK. Si vous avez besoin de temps pour faire ça, prenez ce temps et puis cette personne, elle comprendra certainement parce qu'elle veut vraiment être avec vous, cette personne. Donc, soit vous allez recevoir cette proposition d'engagement et puis vous allez lui dire « Bon, attends, parce que moi, j'ai juste besoin de guérir de ma relation passée. » Il me faut encore un petit peu de temps. Soit vous allez lui dire « OK, je m'engage avec toi, mais par contre, on y va mollo parce que je dois retrouver confiance, en fait. Je dois retrouver confiance en moi, retrouver confiance en l'amour, retrouver confiance en l'autre. Je dois croire à nouveau en l'amour. » Donc, voilà, il y a vraiment une notion comme ça. Alors, je vais faire l'autre tirage avec l'oracle pour vous donner plus de précision. « Pour les balances au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024, le temps. » « Pour les balances au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre, le passé. » De nouveau, la carte de la justice qui sort. Là, on vous parle de réconciliation ou alors du retour de l'amour dans votre vie. Alors, avec cette carte du temps, voilà, vous vous surprotégez. C'est exactement ça. Enfin, en tout cas, vous vous protégez, vous vous êtes barricadé là, vous vous êtes construit une armure pour ne pas souffrir encore. Alors, avec cette carte de la joie, vous avez de la peine à croire que vous pourrez à nouveau être heureux. Soit avec quelqu'un de nouveau, soit avec quelqu'un du passé. Alors, avec cette carte, hérédité. Loire. Contrat. L'engagement. Ça, c'est le 2 de coupe que vous aviez exactement au même endroit. D'accord ? Donc, il y a bien un engagement qui va apporter des changements. D'accord ? C'est exactement ce que je vous disais. Avec cette carte, retour à la communication. Parole. Oups. Alors, étant donné qu'il y a la carte de l'enfant, ça peut, encore une fois, concerner une nouvelle relation. Une relation qui débute. Donc, il y a le fait peut-être de rediscuter avec une personne avec qui vous n'avez jamais été en couple. Mais que, voilà, vous saviez déjà que cette personne était intéressée par vous. Vous aviez mis un petit peu cette proposition de côté parce que vous aviez peut-être quelque chose du passé à digérer. Et puis que là, vous allez reparler à cette personne. Sinon, il y a vraiment peut-être un retour à la communication avec une personne du passé. Alors, je vais demander précision avec cette carte hérédité. Ouais, bon. Cette personne du passé, elle vous a trahi. Ça reprend l'énergie du 7 d'épée. Donc, il y a eu effectivement des mensonges, des non-dits ou peut-être même une infidélité. Alors, avec cette carte changement. Et peut-être que si c'est une notion de réconciliation, les limites à poser, ça sera vraiment de dire à la personne, si tu veux reprendre la relation, ça sera d'une manière complètement différente. Ça sera sans aucun mensonge, sans aucune cacheterie. Je n'accepterai plus jamais ça. Vous voyez ? Avec cette carte retour, ouverture, verdict. Ça prend du temps. Alors, c'est exactement les mêmes messages qu'avec le tarot. C'est qu'effectivement, là, vous avez une possibilité de vous engager ou de vous réengager avec une personne. Donc, soit avec une nouvelle personne, une nouvelle relation, soit avec une personne du passé, pour ceux à qui ça parle. Donc, tout dépend de votre histoire. Avec cette carte trahison, c'est qu'en fait, il y a une personne du passé, là, qui... Alors, soit il y a une personne du passé qui revient pour vous dire qu'elle veut à nouveau être avec vous. Et en fait, soit vous, vous ne croyez plus, en fait, à ces mots-là. Vous ne croyez plus en ce que cette personne raconte, soit, eh bien, cette personne n'est pas vraiment honnête. Vous parle d'un nouveau départ, là, sans pouvoir vraiment vous rassurer par rapport à ça, en fait. Alors, avec cette carte changement, là, ça vous parle d'un entourage proche. Il peut y avoir des changements par rapport à ça. Alors, avec cette carte enfant, ça peut être un nouvel amour. J'essaye de savoir, en fait, si c'est une réconciliation ou une nouvelle relation. Mais peut-être que c'est... Ça parle peut-être des deux histoires, vu que c'est une guidance générale. Avec cette carte enfant, j'insiste un petit peu, mais... Ouais. Donc, oui, bon, après, peu importe, vous verrez tout de suite si ça vous parle, en fait. Donc, il y a vraiment ces deux scénarios-là. C'est que, soit, effectivement, il y a une possibilité d'arranger les choses, oui, avec une personne du passé. Même si, au milieu du mois, vous n'allez pas trop croire à sa proposition. Vous n'allez pas trop croire que cette personne est honnête. Et puis, en fait, au final, à la fin du mois, vous allez vous dire, bon, allez, je lui redonne une autre chance. Soit, eh bien, ça sera avec une nouvelle personne. Donc, vous allez vraiment constater que cette personne du passé, vous ne pouvez plus avoir confiance en elle. Et puis, vous allez avoir besoin de poser vos limites et puis de vous respecter. Et puis, une fois que vous aurez retrouvé un équilibre intérieur, eh bien, là, vous pourrez, eh bien, discuter avec une nouvelle personne. Et puis, vous projeter, en fait, dans une nouvelle relation amoureuse. Voilà. Et donc, ça vous fera du bien et vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux à la fin du mois. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... En fait, c'est d'une grande logique, là, la suite des cartes ici. C'est que vraiment, au début du mois, vous êtes vraiment dans la surprotection. Donc, probablement, vous sortez d'une situation amoureuse un peu complexe. Et puis, que vous vous répétez plus jamais ça. Et puis, en fait, voilà, soit il y a vraiment une prise de conscience à avoir par rapport à cette relation passée qui vous a fait souffrir. Soit il y a effectivement une personne du passé qui revient vous parler. Et puis là, il y a effectivement une décision qui va être prise par vous. Et cette décision, ça sera soit un renouveau dans cette relation, soit une nouvelle relation. Voilà. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. J'espère qu'elle va vous aider à y voir plus clair. Et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada